— Je vous propose de partir des faits, des faits historiques, peut-être avant de revenir à l'actualité. Et en vous adressant la première question, M. Cheminement, parce que vous avez été, bien que vous n'aimiez pas ce terme, le grand réformateur de l'éducation nationale sous la Vème République. Personne ici, à part peut-être Marcel Gauchet, ne pourrait remettre en cause votre ambition initiale, qui était de démocratiser l'enseignement public. Seulement, tous les rapports, tous les ouvrages publiés sur le sujet nous apprennent que, d'une part, le niveau général des élèves est en baisse, et que, d'autre part, que les déterminismes sociaux ne cessent de s'affirmer. Alors, deux questions. Y prenez-vous une part de responsabilité ? Et qu'en est-il de l'élitisme républicain en 2015 ? Il faut inscrire cette institution dans la longue durée. Voyez-vous, les écoles normales instituteures sont créées en 1838 par Guizot. L'école primaire obligatoire, 1880. Le collège d'enseignement secondaire, créé par un ministère appelé Bertouin, 1963. Et la scolarité obligatoire est à 16 ans, en 1959. Et, d'une certaine manière, le mot d'ordre que j'ai lancé à la rentrée scolaire de 1984, après avoir éteint l'agurel scolaire, ce qu'on a appelé l'agurel scolaire, sur lequel on pourra revenir si vous le voulez, ce mot d'ordre, c'était 80% d'une classe d'âge au niveau du bac, et pas au bac. Je n'ai jamais opposé la quantité à la qualité. Et je vois que même des gens tout à fait éminents, comme par exemple Philippe Rénaud, dans son ouvrage sur la fin de l'école républicaine, me prêtent ce mot d'ordre que je n'ai pas lancé, mais dont je suis désolé qu'il ait été reçu comme ça, parce que ce n'était pas mon intention. J'aurais, pour en part, été plus exigeant sur le maintien des exigences qui étaient celles du baccalauréat. Mais il est bien vrai que 80% d'une classe d'âge à 18 ans, à la fin des études terminales, ça allait de pair avec la création du baccalauréat professionnel, 30% des baccalauréats, dont la fin n'est d'ailleurs pas, en principe, l'entrée dans l'enseignement supérieur, mais l'élévation du niveau de qualification de la main-d'oeuvre française, au bénéfice de notre économie. D'autre part, la régionalisation des lycées, la départementalisation des collèges, ce qui a permis d'augmenter considérablement la qualité du patrimoine scolaire, et d'accueillir, en effet, deux fois plus de lycéens, en l'espace de 7 ou 8 ans, et deux fois plus d'étudiants, parce que c'était un petit peu le prolongement. Et je vous rappelle que les baccalauréats, c'est 50% de baccalauréats d'enseignement général, 20% d'enseignement technologique, 30% d'enseignement professionnel. Donc cette impulsion a été couronnée de succès, mais on peut en effet s'interroger sur le destin du mot d'ordre que j'avais lancé, qui était l'élitisme républicain, que j'avais défini comme la capacité donnée à chacun d'aller au bout de ses capacités. Donc, pas d'égalitarisme, mais la capacité donnée à chacun d'aller au bout de lui-même. C'est le rôle de l'école républicaine. Donc, si vous voulez bien comprendre mon propos, l'école républicaine, au départ, était évidemment réservée à une minorité, enfin, n'exagérons pas, la moitié des Français était alphabétisée en 1789, mais le nombre de bacheliers avant la guerre de 1914 était très faible, de l'ordre de quelques 10 ou 20 000, enfin, très peu de choses. Donc, au départ, en effet, c'est un enseignement réservé à l'élite, très largement, et en particulier à travers le système des grandes écoles, créé par la Révolution, et progressivement, on va démocratiser ce système. Je vous en ai rappelé les étapes tout à l'heure. On va le démocratiser, et l'impulsion que je donne en 1984 va être une impulsion couronnée de succès du point de vue de la quantité. C'est, de ce point de vue-là, un essai réussi. Du point de vue de la qualité, je ne peux quand même pas répondre à la place de mes successeurs. Je dirais que quand mes successeurs disent, « Oui, on peut avoir le bac avec 9, et que le suivant, voulant faire mieux que son prédécesseur, dit 8, ce sera encore possible », je suis, moi, profondément désolé. Mais c'est une tendance thémagogique que j'aurais combattue. Je pense qu'on doit concilier la quantité et l'exigence de la qualité, étant donné, naturellement, qu'il y a des pédagogies qui peuvent être mises en œuvre. Mais je ne confonds pas la pédagogie qui est nécessaire avec le pédagogisme qui est ruineux. Et le pédagogisme vient de ce que Marcel Gauchet, qui a beaucoup travaillé, et au point duquel je ne me suis beaucoup pas instrui sans qu'il le sache, puisque nous avons le plaisir de vous rencontrer, enfin, pour moi, j'ai le plaisir et l'honneur de le rencontrer pour la première fois, mais je pense que vous avez montré que l'utopie pédagogiste procède d'un renversement copernicien, c'est ce que disait Piaget, le grand maître de cette pédagogie, visant à substituer à l'acquisition des savoirs, qui était l'objectif de l'école républicaine, qui mettait le savoir au cœur de l'élève, et bien il s'agissait de mettre en quelque sorte l'élève au cœur de l'école pour partir de ses besoins et le socialiser par une action, une interaction avec ses pères, c'est-à-dire ses petits copains, en espérant qu'au bout, le résultat serait quelque chose de très supérieur. En réalité, ayant mis l'élève à la fin au centre de l'école, c'est l'objet de la loi de programmation scolaire, d'orientation et de programmation scolaire de Lionel Jospin, en 1989, on a récolté ce que j'ai appelé le sauvageon. C'est-à-dire que quand on oublie que la transmission des savoirs est la mission fondamentale de l'école, et sous prétexte de s'adapter aux besoins des élèves, de se mettre à leur portée, de se mettre à leur niveau, et au prétexte d'aller vers plus d'égalité, et considérer que toute différence de niveau est déjà une inégalité, eh bien, on va vers une sorte de médiocrisation, vers un abaissement du niveau d'exigence, dont témoignent tous les résultats qu'on connaît. Malheureusement, par exemple, en mathématiques, on voit qu'en troisième, les élèves aujourd'hui maîtrisent les objectifs du programme pour le CE2, ce qui est absolument affolant. Il faut avoir vu les copies d'étudiants en première année de licence, ce qu'on appelle le DEUG, pour mesurer le déclin extraordinaire de l'enseignement. Et moi-même, j'ai eu l'occasion de vérifier, à travers des dictées qu'on donne à l'interdial, périodiques au ministère de l'éducation nationale, c'est toujours la même dictée. Alors la première, c'était en 1987, et la dernière, je crois que c'est 2013 ou 2014, vous pouvez mesurer le déclin de l'orthographe, de la syntaxe, et tout ça est évidemment à relier à des orientations pédagogiques qui, sous prétexte de mettre l'élève en situation d'autonomie, car l'autorité, c'est terrifiant, il ne faut surtout pas d'autorité, l'autorité de l'État éducateur, c'est une violence terrible faite à l'enfant, donc sous prétexte de le mettre en situation d'autonomie, on renonce non seulement à la dictée, aux exercices de mémoire, mais à la rédaction, à l'étude des grands textes, des grandes œuvres. Et on a évidemment des gens qui maîtrisent quelques automatismes, mais comme en plus le redoublement est prohibé, il n'y a plus de contrôle qui s'exerce, et les jeunes, enfin les élèves, qui sont en situation d'échec, souvent pour des raisons sociales, parce que le bagage de leurs amis, le bagage langagier, syntaxique ou le vocabulaire est plus faible dans certaines familles, quelquefois c'est 200-300 mots, et dans d'autres c'est 2000 mots. Et si un effort de correction n'est pas fait dès le départ, naturellement, comme il n'y a plus de redoublement, vous arrivez à un échec cumulatif. Je pourrais développer ça très longuement, mais je considère que cette orientation, que j'appelle le pédagogisme, est ruineuse pour l'école, qu'elle aboutit à subvertir les finalités de l'école républicaine, et c'est un véritable gâchis, qui est très grave pour le pays, car nous sommes, vous êtes dans une école, qui est comme subvertir le commerce de Paris, vous savez très bien que nous sommes dans un monde ouvert, que dans la mondialisation, nous avons des pays émergents qui, eux, n'hésitent pas à mettre l'accent sur les efforts nécessaires, à tous égards. Or, en France, c'est le contraire qui s'est produit. Vous aviez, en 1964-65, dans une semaine, 30 heures d'enseignement, aujourd'hui, vous en avez 24. C'est-à-dire que vous avez 216 heures de moins par an, et sur un parcours scolaire, un an de moins. Voilà. Donc, à partir du moment où on nie la nécessité de l'effort, et quand on voit le travail que font les petits Chinois ou les petits Coréens, on se dit que la France est en effet mal partie s'il n'y a pas un redressement. Donc, je pense que l'élitisme républicain reste tout à fait juste, et c'est sur cette base-là qu'il faut travailler pour expliquer ce que ça signifie. Il faut revaloriser la considération qui est due aux enseignants. Je dirais que ce qui reste de l'école ne tient que grâce aux enseignants qui ont une conscience professionnelle. Autrement, l'action des réformateurs, entre guillemets, parce que je n'aime pas le mot réforme, se disent réformateurs, mais elle est destructrice de l'école et, par conséquent, de la réputée. D'accord. Merci beaucoup, M. Chevenon, pour ce constat. On va aussi en évoquer un autre. C'est peut-être M. Goucher et M. Chevenon, vous pourrez nous en parler plus en détail. Mais il s'agit de la place du système français dans le monde, finalement, puisque si on se rend compte, si on regarde un petit peu les classements, les différents systèmes éducatifs mondiaux, comme le classement PISA ou le classement de Shanghai, on se rend compte que la France est tout de même dans de mauvaises positions et mal classée. Donc, la question que j'aimerais vous poser à tous les deux, c'est est-ce que la France... Donc, quels sont, pardon, les grands retards qu'a la France par rapport aux autres systèmes éducatifs internationaux ? Et surtout, est-ce que la France a les moyens de rattraper son retard dans ses classements ? Peut-être, M. Goucher, vous pouvez commencer. Je vais essayer de répondre très concrètement à votre question. Première particularité de la France dans ses classements internationaux, c'est qu'elle est le seul pays du monde où les épreuves sur la base desquelles sont construits ces classements sont un secret d'État. La raison première pour laquelle les Français ont de très mauvais résultats, en particulier au classement PISA, mais dans quelques autres enquêtes, est le fait que les élèves français ne sont absolument pas préparés à ces épreuves, qu'aucun enseignant français n'a eu entre les mains. C'est la doctrine officielle que ce serait fausser les résultats que d'en communiquer le parcours aux enseignants. Toutes ces épreuves sont basées sur des QCM, ça, c'est le genre d'épreuve totalement banni du système d'enseignement français qui, pour de bonnes raisons, à mon sens, privilégie le raisonnement, alors que là, il s'agit de dire 1, 2, 3, au pif, au mètre, boum, vous avez une chance sur 3 de réponse. Les Français se distinguent par le taux de non-réponse. Parce que, dans l'abstention, les Français croient qu'on se réfugie mieux. C'est l'erreur. Ils vont répondre n'importe quoi. On a une chance sur 3 de gagner. L'Allemagne, qui avait le même genre d'épreuves, le même genre de problèmes que nous, a répondu très bien aux défis et a remonté spectaculairement dans les classements, en dit tout simplement, en préparant les élèves au genre d'épreuves. C'est pas plus compliqué que ça. Si vous me confiez le pouvoir de préparer le système d'enseignement français à ces réponses, en quelques semaines, j'obtiens des résultats spectaculaires. C'est une blague, cette affaire. Il y a un artefact dans ces classements qu'il faut commencer par regarder de près. Deuxième point, la présentation de ces enquêtes dans les médias, qui est aussi absurde. D'ailleurs, Jean-Pierre Chevènement, il faisait allusion la réalité statistique. Quand vous regardez l'intégralité du classement, c'est que vous avez un groupe de pays très en haut, qui sont les pays asiatiques, la Chine, c'est-à-dire Shanghai, puisqu'on se limite là pour des raisons assez faciles à comprendre, la Corée, le Japon. Vous avez un groupe très haut et tous les autres avec des variations très peu significatives entre la Finlande, qui en gros tient le haut du peloton, et les autres pays. Je vous signale par exemple que la première puissance mondiale, les États-Unis, est très loin derrière nous. Très, très loin. Mais à l'intérieur d'un bloc moyen qui n'est pas très significatif. Il y a un pays dont on ne parle jamais, qui est le pays européen qui obtient les meilleurs résultats. Il est tout près de nous, vous devez bien le connaître, Jean-Pierre Chevènement, c'est la Suisse. Qu'est-ce que les Suisses ont fait pour être très au-dessus de la moyenne des autres Européens ? Ça, je ne le sais pas. Mais j'aimerais bien qu'on se penche sur ce genre de problème. Ceci dit, simplement pour montrer la manière dont nous fétichisons des classements internationaux, sans aller voir de près comment ils sont construits, sur quelles épreuves ils se basent, et sur la manière dont nous les présentons. Si nous voulons aller plus loin, en effet, c'est de l'Asie qu'il faut s'inspirer. Et là, nous avons en effet des résultats de premier ordre, mais à l'intérieur d'un cadre culturel qui est évidemment un peu déconcertant pour nous. Donc, c'est un choix culturel et politique. Ce n'est pas une affaire de simple mesure d'amélioration ou de réforme du système. C'est véritablement des choix civilisationnels relativement à ce qu'on attend de l'éducation. Et là, je rebondis sur ce que disait Jean-Pierre Chevènement, le choix fondamental qui a été fait par nos sociétés et qui n'est pas nécessairement le bon, mais il faut savoir où on en est, c'est que nous avons des cultures asiatiques qui, pour des raisons historiques qui peuvent se comprendre, considèrent l'éducation comme un moyen du rayonnement ou de la puissance nationale et des sociétés, les nôtres, les sociétés européennes ou les sociétés nord-américaines qui considèrent l'éducation comme un moyen de l'individu et comme un moyen plutôt de son épanouissement qui n'a aucune finalité collective. C'est un vaste débat, mais nous comparons là des incomparables. Nous le voyons bien. Tout se passe en fait en dehors de l'école qui n'en peut même. Elle accueille des choix collectifs qui la dépassent. Là, le point que soulevait Jean-Pierre Chevènement sur ce qui s'est passé à propos de son mode d'ordre du travestissement tout à fait réel, je lui en donne un acte qu'il a subi, les fameux 80% au baccalauréat. C'est que nous avons là une tendance sociale lourde qui pèse aujourd'hui massivement sur l'université qui est l'allongement de la période de formation dans les existences consécutives à l'allongement de la durée de la vie, tout simplement. Donc, en effet, on voit bien d'ailleurs qu'il y a une pression aujourd'hui, très forte, pour reculer encore l'âge de la scolarité obligatoire. à cela près que ça pose des questions non seulement budgétaires, mais d'encadrement qu'on ne sait pas résoudre. Mais sinon, nous ne couperions pas à une scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans. Si la prospérité économique le permettait, je pense qu'on y viendrait très vite. Mais c'est complètement indépendant d'objectifs éducatifs. C'est un phénomène de fond de nos sociétés que nous savons mal réguler parce que nous ne le réfléchissons pas pour ce qu'il est. Nous réfléchissons dans le cadre de politiques publiques avec des objectifs publics sans mesurer la pression sociale qui s'exerce à la base et à laquelle nous répondons tant bien que mal. Dans le même sens, je voudrais faire une dernière observation à propos de cette notion d'élitisme républicain que je serais tout prêt à revendiquer. Je n'ai pas de raison pour le faire. Mais qui, aujourd'hui, fait effectivement difficulté. Et on le voit bien dans le contexte même d'une réforme aussi limitée que celle du collège qu'a présenté Najat Vallaud-Belkacem. Je vais en parler. On en parlera spécifiquement, mais juste une observation générale. Dans élitisme républicain, il y a un présupposé. C'est que les inégalités, c'est d'ailleurs contenu explicitement dans la déclaration des droits de l'homme de 1789, les inégalités scolaires qui se déclarent inévitablement qui font partie de la donnée humaine auxquelles nous ne pouvons nous soustraire, peuvent être à l'avantage de tous, selon la formule de la déclaration des droits de l'homme. Ils peuvent être à l'avantage de tous car l'élitisme républicain, c'est précisément la formation des individus pour leur permettre d'aller au bout de leurs capacités qui sont diverses, mais dans l'idée que le rôle des meilleurs est de servir la collectivité tout autant d'ailleurs que le rôle des moins bons dans l'ordre scolaire, ce qui n'entame nullement leur dignité humaine. Le point nouveau qui fait toute la difficulté de cette notion aujourd'hui, c'est qu'il est entendu que l'élite se sert elle-même, que elle vise d'abord son intérêt particulier. qu'elle a à poursuivre ses buts propres. Et de ce fait même, les inégalités scolaires deviennent très choquantes, d'où la tentation de refuser tout élitisme ou plus exactement hypocrisie française bien caractéristique, de le pratiquer clandestinement. Il est devenu inavouable, alors que pour la philosophie républicaine classique, il était tout à fait avouable, puisqu'il s'agissait d'améliorer la performance collective au travers de la capacité des plus, des plus, des meilleurs dans le domaine intellectuel, dans sa variété d'expression, qui est très considérable. Là, nous sommes devant, à côté du pédagogisme qu'incriminait Jean-Pierre Chevènement, à côté d'un égalitarisme, d'un genre nouveau qui n'a jamais existé chez les fondateurs de la République de Condorcet à Jules Ferry et au plan Langevin-Vallon dont le langage sur ce chapitre était on ne peut plus clair. Mais nous sommes dans une configuration sociale et civilisationnelle nouvelle qui veut que les individus poursuivent leur seul intérêt singulier. Et dans ce cadre-là, l'inégalité prend un autre sens. Voilà le genre de choses auxquelles nous sommes confrontés qui ne relèvent pas de la responsabilité directe du personnel dirigeant, mais qui relèvent d'évolution sociale que nous devons clarifier d'abord si nous voulons y faire face efficacement. Je veux simplement dire que je vais être très bref sur les classements PISA. Marcel Gauchet dénonce leur artificialité. Et j'aurais rappelé que les mesures PISA visent à mesurer des compétences, c'est-à-dire des capacités à résoudre des situations-problèmes. C'est cela, la définition. Avec des QCM, vous pourriez peut-être me rappeler ce que c'est que les QCM. Question à choix multiple. Je n'ai pas subi cette éducation, donc merci de relever mon niveau. Les classements PISA ne mesurent pas du tout des niveaux de connaissances. Par exemple, les propriétés du gaz carbonique, pour PISA, c'est zéro. Ça n'a pas d'intérêt. L'histoire de la Révolution française, comprendre son déroulement, et pourquoi elle a opéré par surenchère permanente du fait de la résistance des privilégiés, ça, ça ne compte pour rien. Ce n'est pas vraiment une situation-problème. Donc, ça ne compte pas. De même, vous avez posé la question de Shanghai, on mesure les brevets déposés et évidemment, les universités françaises qui sont coupées des grands organismes de recherche déposent relativement peu de brevets par rapport aux universités américaines ou même britanniques ou allemandes. De sorte que ce classement de Shanghai reflète une méthodologie qui ne correspond pas à la réalité française. Pour autant, je ne veux pas dire que tout va bien en France. Je vous ai laissé entendre qu'à partir de nos propres mesures, celles faites par le ministère de l'Éducation nationale, on pouvait s'inquiéter ou même par l'expérience concrète qu'on peut avoir de certaines situations. Donc, je ne dis pas que tout va bien, mais en même temps, l'école ne peut pas être rendue responsable de tout ce qui va mal. Elle n'est pas responsable du chômage, elle n'est pas responsable de la panne de l'ascenseur social, elle n'est pas responsable de la ségrégation spatiale, ethnique, sociale, elle n'est pas responsable de la violence, de la délinquance, du communautarisme. C'est faire porter à l'école des responsabilités qu'elle n'a pas. Et derrière le pédagogisme, derrière l'illusion du pédagogisme, il y a quelque chose de pervers, c'est qu'on demande à l'école de résoudre tous les problèmes que la révolution de la conception ancienne était chargée de traiter. Autrement dit, c'est la réalisation de l'utopie par le canal de la seule école. On demande tout à l'école. Or, dans la tradition républicaine, on demande à l'école d'acquérir des objectifs accessibles. On ne lui demande pas tout. Elle a des ambitions qui sont limitées. Par exemple, un professeur de philo, quand il me posait des questions sur la politique, il me dit, écoutez, moi je ne veux pas vous répondre parce que d'abord, il y a une règle de la laïcité et puis ensuite, parce que moi, mon métier, ça consiste à vous conduire au baccalauréat. Alors, c'était une unité de mesure. Je ne voulais pas répondre sur Guimolet. C'était l'époque de la guerre d'Algérie. Donc, d'ailleurs, il avait peut-être raison. Tous n'étaient pas aussi scrupuleux. Je reviens à votre question. Ces mesures internationales doivent être interprétées avec beaucoup de recul, de même que les comparaisons internationales par exemple avec l'Allemagne. On nous vante le système dual. Mais, je veux bien, mais le système dual, ça veut dire qu'à 11 ans, vous savez que vous allez faire une école professionnelle à 15 ans. C'est-à-dire que c'est une orientation précoce. Donc, en France, personne ne voudrait, à tort ou à raison. C'est une autre question. On en traitera peut-être tout à l'heure. On vous parle du modèle allemand et de ses réussites. Mais les Allemands eux-mêmes déplorent que chaque lande ait son propre système. Et ils parlent de Bildungskleinstadterei. C'est une expression qu'on ne comprend qu'en allemand. C'est le règne des petits états appliqués à la formation. C'est ce qui existait à l'époque du traité de l'Essalie, 360 états allemands. Donc, voilà, ils ont chacun leur petit système. C'est comme en Suisse, d'ailleurs. Ça ne les empêche pas d'obtenir des résultats comparables aux nôtres. Et j'en suis d'autant plus fier que je suis en moitié suisse. Je suis un demi-suisse, en fait. ma famille étant frontalière. Donc, j'observe que par des voies totalement différentes et même complètement opposées, on aboutit au même résultat. Merci beaucoup. Alors, du coup, si j'ai bien compris la faille un peu de ces classements, c'est d'une part les raisons du retard de la France et d'une part le décalage presque civilisationnel qu'on trouve entre des états qui mettent l'accent de l'éducation sur le rayonnement national et d'autres états comme les nôtres qui mettent l'accent beaucoup plus sur l'individu et aussi des erreurs méthodologiques. Et pour peut-être faire un point de convergence, j'ai envie, M. Chevenement, de citer une phrase de votre livre La France est-elle finie qui m'a beaucoup plu peut-être parce que c'est mon côté patriote qui ressort, mais vous dites la France seule peut porter un projet de redressement de l'Europe nécessaire à l'équilibre du monde. Alors, dans ce défi que vous lancez finalement à la France, l'éducation peut-elle jouer son rôle et l'école républicaine peut-elle devenir l'instrument d'un soft power finalement de l'éducation française à l'international ? On va peut-être directement... Ma réponse est oui. Je pense qu'une vigoureuse reprise en main est absolument nécessaire. Je pense que les Français malheureusement ne sont pas éclairés par ceux qui les dirigent de la situation réelle. Il y a un effet cumulatif de mauvaise réforme qui répondent à une inspiration à mes yeux tout à fait condamnable qui fait que naturellement c'est de plus en plus difficile au fur et à mesure qu'on avance. Alors, comment pourra se faire je dirais cette reprise en main ? Enfin, j'appelle ça reprise en main on pourrait l'appeler autrement. La question qui a été posée par Marcel Gaucher celle de l'hyper-individualisme de nos sociétés est une vraie question parce qu'au bout de l'hyper-individualisme il n'y a rien. C'est-à-dire que la reprise je dirais il faut se reprendre à un moment parce qu'on ne peut pas aller au bout de cette tendance à l'hyper-individualisme qui caractérine nos sociétés depuis très longtemps parce que c'est un phénomène historique et je ne suis pas contre l'individu au contraire je suis moi-même assez individualiste pour ne pas vous le cacher mais je suis aussi pour reconnaître la valeur du collectif qu'il y a des valeurs collectives la République est quand même une idée du collectif c'est même la seule idée du collectif que personnellement non seulement je peux admettre mais à laquelle j'adhère profondément mais j'observe que cette idée ne vient pas spontanément à l'esprit de nos compatriotes et je crois que relever la France et rééquilibrer le rapport entre la France et l'Allemagne c'est la condition pour que nous puissions parvenir à une Europe je dirais supportable on voit bien qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas et ça tient au fait que l'Allemagne décide l'Europe aujourd'hui est germano-centrée quand elle a été lancée par Robert Schumann puis reprise par De Gaulle sous une autre forme c'était la France qui était le pays dominant à l'intérieur des six l'Allemagne était divisée aujourd'hui dans l'Europe à 28 c'est l'Allemagne qui sur le plan économique et monétaire prend les décisions et nous nous alignons alors évidemment l'Allemagne n'est pas une grande puissance militaire elle n'a pas de politique étrangère à l'échelle du monde parce que c'est les américains qui dans ce domaine tiennent le manche donc nous sommes dans une Europe où il existe un co-hégémon si je puis dire et je pense que ça ne va pas dans le sens de ce que doit être l'Europe c'est-à-dire une Europe européenne une Europe existante par elle-même une Europe qui serait je dirais attentive dont ce bord défendre ses intérêts mais à faire valoir ses valeurs son argumentation quand il y a une crise internationale c'était ce qui s'était passé en 2000 que si on se rappelle le cauchemar qui a été pour eux le rapprochement entre Chirac Schröder et Poutine et vous ne pouvez rien comprendre dans la situation en Ukraine aujourd'hui si vous n'avez pas présent à l'esprit cet arrière-plan je ferme cette parenthèse je crois que la République et l'école vont de pair on ne peut remettre l'école d'aplomb que si en même temps il y a la volonté de remettre d'aplomb la République ce sont deux choses totalement indissociables vous vouliez réagir ? d'accord j'ai une question après qui vous concerne plus directement je crois en effet qu'un redressement de ce pays aujourd'hui passe spécifiquement par l'institution scolaire ne serait-ce que parce que le monde a changé et que c'est sur ce terrain de la connaissance que se joue à beaucoup d'égards aujourd'hui la compétition internationale qui est le fait vous l'évoquiez dont nous devons partir à chaque instant en faisant attention à ne pas surestimer ce que peut l'école par ses seuls moyens parce que voilà la particularité française est d'attribuer et de plus en plus à l'école un rôle déterminant d'outil du changement social attentat de janvier la réponse par l'école je ne la sous-estime pas mais j'ai des doutes sur la capacité immédiate d'une institution qui pourra produire des effets que dans la durée de répondre à une question comme celle-là à la fois centralité de la question de l'école et danger de lui demander trop elle apparaît pour les français spontanément comme le levier par excellence du changement de société possible c'est de surestimer ses moyens et je crois que nous avons encore aujourd'hui toutes les capacités pour opérer ce redressement à commencer par un corps enseignant d'une qualité tout à fait exceptionnelle à l'échelle du monde quand vous promenez un peu autour de ces questions et que vous voyez les problèmes qu'affrontent un certain nombre de nos amis nos voisins européens vous vous rendez compte que nous sommes nous ne sommes pas parmi les plus mal lotis ce qui est dramatique dans la situation française c'est spécialement vrai dans l'école et c'est vrai ailleurs c'est le très mauvais emploi des capacités que nous avons nous ne permettons pas aux gens de talent de donner leurs mesures dans l'éducation c'est particulièrement vrai bon là c'est un masochisme inexplicable à certains égards sur lequel on peut revenir et cela doit passer par un inventaire des difficultés sociétales comme on dit aujourd'hui auxquelles se heurte ce projet je n'en mentionne pas parce qu'il est dans l'économie de la connaissance le point crucial d'aboutissement mais qui suppose évidemment un amont mais le point vers lequel nous devons tendre l'héritage de l'école républicaine avec toutes ses vertus nous empêche de poser comme il se devrait la question de l'université pour les français très spontanément l'université allongement de la période de formation que je mentionnais tout à l'heure c'est l'école de Jules Ferry de 18 à 25 ans c'est à dire l'école gratuite obligatoire et laïque alors gratuite obligatoire et laïque on peut trouver ça très bien sur un certain plan mais par ailleurs l'université dans la société de compétition que nous connaissons à l'échelle globale aujourd'hui c'est l'institution de par excellence du marché mondial de la connaissance c'est à dire une institution ultra compétitive difficile à concilier avec l'école générale ouverte à tous sans discrimination ce qui à certains égards est très bien mais est en contradiction formelle avec ce qu'est la nature intrinsèque de l'institution universitaire dans le monde d'aujourd'hui là les français se battent avec leur propre héritage avec leur propre modèle mentaux et personne ne leur dit ce qui est très frappant c'est l'absence de tout discours public raisonné sur ces questions il y a là donc vraiment une espèce d'urgence d'un aggiornamento politique pour être capable de mettre en langage ces choix qui s'offrent à nous que nous ne parvenons pas à faire parce que notre histoire est bien oubliée à de certains égards mais très présente nous dicte des choix devant lesquels nous nous refusons à opérer l'effort de réflexion qui serait indispensable pour les faire véritablement en conscience donc évidemment expliciter la différence de l'université française ses spécificités je pense que c'est une évidence un impératif pour autant est-ce que vous vous semblez dire qu'il faut que l'université française doit se fondre dans le moule le carcan général et dans la compétition mondiale des universités ou peut-elle prétendre justement à garder son identité qui est quasiment gratuite avec des professeurs brillants mais bon avec évidemment d'immenses carences par exemple à 50% de taux d'échec en première année et des absurdités comme celle-ci nombreuses vous avez mentionné l'autre pan du dilemme qui est très important à la fois nous voulons faire l'école de Jules Ferry à l'université mais bien entendu nous voulons simultanément faire l'Ivy League à la française c'est-à-dire en allant chercher ailleurs le modèle qu'on essaie de faire coïncider avec Jules Ferry ça colle pas du tout inutile de le dire c'est le cavouillage complet qui se résout par une sorte d'artefact pitoyable qui sont le marasme de l'institution dans son compartimentage et je n'ai pas mentionné le point qui devrait alerter le plus c'est que et bien évidemment dans cette situation chaotique les inégalités explosent aujourd'hui l'université au sens propre du terme absorbe moins de la moitié des effectifs de l'enseignement supérieur réel légèrement moins plus de la moitié de l'enseignement supérieur relève soit de grandes écoles de rang divers puisque vous savez que le système est très différencié soit d'enseignement privé supérieur qui se développe à une vitesse foudroyante avec des qualités extrêmement discutables et par ailleurs c'est une anecdote mais c'est quand même très révélateur de la situation effroyable dans laquelle nous sommes cet enseignement supérieur privé trouve en France un développement exponentiel du fait qu'il coûte très peu cher à mettre en oeuvre puisque l'essentiel des enseignants qui opèrent dans cet enseignement supérieur privé sont en fait des enseignants du supérieur public qui vont faire là des ménages qui leur permettent de compenser leurs rémunérations lamentables donc avec ça c'est très bien en fait on finance le public finance un système privé qui lui fait concurrence on est dans la pure folie mais ces données ne sont jamais mises sur la table alors qu'elles sont vitales pour le pays bien entendu pour répondre directement à votre question qu'à mon sens nous avons tous les mois nous avons une tradition très particulière que nous avons à adapter à un univers qui a considérablement changé mais qui est parfaitement capable de soutenir son mort et j'observe d'ailleurs que l'époque où l'université française et quand je parle de l'université française je devrais dire l'enseignement supérieur français dans sa variété de composants était fidèle à sa tradition historique il était nettement plus performant qu'il ne l'est aujourd'hui donc qu'il s'agit de lui redonner sa vigueur mais sur les bases qui sont les siennes sans aller chercher aux Etats-Unis en particulier des modèles qui sont de toute façon inapplicables chez nous et dont la vue de près relativise les vertus dans tous les cas les français ne feront jamais ce que peuvent se permettre les Etats-Unis c'est à dire un brain drain planétaire qui leur permet de compenser la faiblesse de leur formation initiale des étudiants par l'accueil des meilleurs étudiants venant du monde entier nous nous accueillons d'excellents étudiants venant du monde entier mais dans des proportions qui n'ont évidemment rien à voir et qui n'auront jamais rien à voir avec l'attractivité que l'enseignement supérieur américain peut se permettre donc nous avons tout intérêt à cultiver nos vertus propres et notre modèle très spécifique qui a fait ses preuves et qui peut continuer moyennant un sérieux travail d'adaptation d'exercer un rayonnement considérable je pense que un des points que vous partagez tous les deux est cette confiance inébranlable en l'état-nation pour résorber les fractures qui traversent la société et l'école semble être l'outil par excellence pour résorber ces différentes fractures et enseigner aux futurs citoyens des valeurs des représentations qui soient communes et qui permettent de faire société alors la première question que j'aimerais vous poser que vous avez commencé à aborder et aujourd'hui et contrairement à ce que ce que souhaitait Jean Zet l'école est constamment imprégnée des polémiques politiques idéologiques qui agitent chaque jour toujours plus la sphère médiatique alors d'une part comment vous expliquez ça pourquoi l'école est aussi vulnérable à ce point de vue et d'autre part est-ce que cette vulnérabilité n'explique pas une absence totale de projet de réforme ou d'avenir pour notre école républicaine ce que nous n'avons pas à craindre je vous rassure c'est l'absence de projet de réforme il y en a plein dans les tiroirs du ministère qui ne demandent qu'à sortir et je n'ai aucun doute sur le fait qu'après l'élection présidentielle de 2017 nous verrons sortir de nouveaux projets de réforme du collège de l'école primaire du lycée le problème n'est pas n'est évidemment pas l'absence d'ambition réformiste c'est la qualité de ces réformes et leur caractère éclairé là nous avons affaire typiquement et c'est ce qui donne des débats publics particulièrement absurdes dont nous sommes témoins de manière récurrente celui dans lequel nous sommes encore le prix étant assez exemplaire à cet égard on sait littéralement de quoi on parle c'est simple ce sont des réformes sémiotiques qui appellent des discussions publiques gesticulatoires alors il suffit en effet d'avoir si vous prononcez le mot latin dans un projet de réforme de l'éducation nationale à quelque niveau que ce soit en dehors du primaire il n'y a pas encore de gens qui réclament le latin en primaire à ma connaissance ils en existent sans doute mais je ne les connais pas ils ne font pas beaucoup de bruit disons vous êtes sûr d'obtenir immédiatement une insurrection générale des consciences sans qu'on voit très bien de quoi il est question parce que ce débat date je le rappelle quand même et à l'époque il a été posé en des termes remarquables de 1902 création de la filière moderne des lycées une date capitale dans l'histoire de l'enseignement français où à l'époque déjà on nous a expliqué que c'était la fin de la civilisation de la culture de l'humanité tout court c'est un signe ça n'a aucune pertinence efficace quand vous avez dans la réforme de madame Najat Vallaud-Belkacem dont elle est très peu l'auteur il faut le dire elle est l'héritière d'un mouvement qui vient de loin qu'il fallait adapter on supprime les fameuses classes bilangues on a affaire à quelque chose qui fonctionne comme un signal social pas du tout comme un problème de fond qu'il faudrait débattre pour lui-même le signal social qui porte très loin dans le cas étant effectivement la capacité de l'enseignement public d'accueillir une certaine exigence sélective donc c'est un signal personnellement je le trouve tout à fait déplorable mais ça n'est qu'un signal parce qu'en pratique comme les vieux routiers du système vous l'expliquent mais ça n'a aucune importance parce qu'on va trouver autre chose pour faire la même chose on n'avance à rien et le débat sur ces questions est posé dans l'espace public d'une manière onirée parce que les réalités qu'on affronte sur tous ces terrains ne sont pas affrontées ne sont pas explicitées pour ce qu'elles sont donc encore une fois nous revenons à ce point que très juste titre Jean-Pierre Chevènement soulevait tout à l'heure la société française s'en remet à l'école d'une manière démesurée comme si c'était effectivement là que exclusivement pour ainsi dire que se jouait sa capacité d'avenir en effet les enfants représentent l'avenir de nos sociétés c'est difficile d'en douter mais l'école n'est qu'un élément dans un ensemble qui comporte bien d'autres composantes c'est une sorte de cul-de-sac médiatique qui s'est installé et qui répond à des mentalités très ancrées dans la société française alors je n'ai aucune pratique d'exercice gouvernemental mais j'imagine bien Jean-Pierre Chevènement a sûrement beaucoup plus de lumière que moi là-dessus qu'il est extrêmement difficile de sortir de cette nasse et pourtant il le faudrait je ne sais s'il a des idées sur ce que devrait faire un ministre de l'éducation nationale qui échapperait à cet étau des polémiques absurdes qui accompagnent à peu près chacun de ses propos mais je ne sais pas pour mon compte je ne vois pas comment faire il est difficile de répondre à cette question parce que la dérive dont la réforme du collège n'est que le dernier aspect vient de très loin cette illusion pédagogiste est née dans la première partie du XXe siècle et elle s'est véritablement épanouie dans la seconde et surtout après 1968 c'est d'ailleurs en 68 qu'Edgar Ford a supprimé le latin en sixième ça allait déjà dans l'idée qu'on allait rapprocher toutes ces petites têtes blondes ou brunes mais qu'il fallait surtout repousser ce qui était un instrument de distinction intellectuelle car au fond vous l'avez bien compris l'ennemi c'est la distinction la distinction intellectuelle et sous prétexte d'égalité en fait par un égalitarisme niveleur on s'en prend à tout ce qui permettrait la distinction intellectuelle les classes bilangues sont un bon exemple l'allemand était en régression effrayante depuis 20 ou 30 ans et on a voulu corriger cette évolution par l'institution de classe bilangue où les élèves de sixième apprendraient à la fois l'anglais et l'allemand et ça a été un succès on a enrayé la chute des effectifs d'apprenants d'allemand mais ce succès n'est pas pris en compte on dit oui mais c'est une filière sélective seuls la choisissent les meilleurs élèves donc il faut casser ça tout de suite tout ce qui dépasse il faut le casser moi je trouve ça terrifiant je suis un homme de gauche on a rappelé que je suis pour quelque chose dans une évolution qu'à l'époque Marcel Gaucher ne soutenait pas l'union de la gauche le programme commun etc mais moi je n'ai jamais été ennemi de la sélection je considère même qu'à la limite c'est une idée de gauche ça permet de faire le tri sur des bases objectives le mérite et le talent plutôt que la fortune et la naissance c'est à dire la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et d'ailleurs dans l'enseignement supérieur la moitié des filières sont sélectives l'autre moitié ne l'est pas mais je le déplore je regrette qu'on ait choisi la sélection par l'échec et je suis partisan d'une orientation vigoureuse et d'éviter à des dizaines voire centaines de milliers de jeunes dans des études qui en général ne les conduisent nulle part et d'ailleurs qui ne sont pas capables de poursuivre suffit de voir les copies qu'on récolte c'est effrayant donc je pense qu'il faudrait par exemple des classes de remise à niveau pour des gens qui s'inscrivent à l'université mais qui n'ont pas la capacité de faire des études supérieures comment concilier l'inspiration de Jules Ferry qui était quand même très limitée puisqu'à l'époque la scolarité obligatoire était jusqu'à l'âge de 13 ans et personne n'a dit que tout le monde devait faire des études supérieures c'est inexact ce n'est pas même souhaitable d'ailleurs quand on regarde ce que sont nos baccalauréats les bacs S qui sont les meilleurs en vertu d'un choix qui a été fait dans les années 60 qui consistait à substituer à l'héritage des humanités français latin grec les mathématiques comme instrument de sélection relativement neutre par rapport à l'origine sociale ces bacs S c'est 27% du total des bachaudis avec ça on s'est donné comme objectif 50% de licenciés sommet de Lisbonne sommet européen de Lisbonne de 2001 je crois 2000 objectif vraiment absurde puisqu'on n'a pas la capacité de promouvoir 50% d'une classe d'âge quand on a seulement 27% de bac S et 50% de bacs généraux enfin qui orientent dans tous les sens et pas forcément en fonction des besoins du pays des besoins de la société ce qui est quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit parce que l'individualisme le choix purement individuel n'a pas de sens s'il n'est pas tempéré par une considération de l'intérêt général donc je reviens à la question que vous m'avez posée moi je n'ai jamais été partisan de l'école ouverte Alain disait que l'école était un sanctuaire il fait la protéger du dehors or tout le discours que nous entendons depuis au moins un demi-siècle c'est qu'il faut ouvrir l'école il faut créer des activités d'éveil moi je les ai supprimées donc est-ce possible de revenir en arrière je l'ai cru à la faveur d'une secousse qui était les grandes manifestations contre le XPULEN alors le XPULEN ça veut dire Grand Service Public Laïc Unifié de l'Éducation Nationale c'était un mythe c'était une concession électorale que François Mitterrand avait faite à la FEN la Fédération d'Éducation Nationale et le pauvre Zavéry on lui dit débrouille-toi avec ça il y a vu trois fois en quatre ans le président de la République qui lui disait il faut nationaliser mais par la conviction et sans contrainte donc c'était pas possible en plus échaudé par le Collège unique les enfants des classes privilégiées se révoltaient à l'idée qu'effectivement on allait avoir un seul système tentaculaire dans lequel ils ne pourraient pas trouver ces recours que les enfants des classes privilégiées trouvent régulièrement en dehors de l'école publique qui s'appellent les précepteurs les cours privés les écoles privées qui se sont beaucoup développées quand je regarde comment elles se sont développées comment se fait la sélection je dis que vraiment ceux qui prétendent défendre l'école publique la défendent vraiment très mal et je ne leur donne pas un bon point si je puis m'exprimer ainsi c'est la raison pour laquelle je me suis exprimé publiquement parce que je pense que là on touche à des choses essentielles quand on touche à l'école les distinctions partisanes n'ont pas de sens il faut quand même rappeler ce que sont les repères les valeurs fondamentaux donc je ne suis pas pour cette école ouverte à tous les vents et je considère que la réforme du collège qui supprime 20% d'enseignement disciplinaire c'est-à-dire le cinquième pour faire quoi à la place des programmes interdisciplinaires ça s'appelle des programmes des enseignements EPI enseignements pratiques interdisciplinaires sur quoi on va orienter ces enseignements il y a 6 thèmes qui ont été retenus je me souviens de développement durable tarte à la crème dans laquelle on met n'importe quoi tout il y a n'importe quoi le corps et la santé évidemment tout le monde est préoccupé de son corps de sa santé de son régime etc c'est assez vague langue et culture de l'antiquité on va comparer les pyramides et le Parthénon etc je ne sais pas très bien ce qu'on va faire et puis le latin évidemment disparaîtra alors moi je suis peut-être pas tout à fait d'accord avec Marcel Gaucher parce que j'ai fait du latin et même du grec ancien j'ai même un prix au concours général donc moi je suis attaché aux langues anciennes parce que je considère qu'elles sont le fond de notre culture et que même pour comprendre le langage scientifique il vaut mieux en faire du grec qu'on comprend beaucoup de choses et je pense que le latin on peut naturellement faire de brillantes études sans connaître un traître mot de latin mais le latin ça nous rattache quand même à ce qu'est le français c'est notre langue ce sont les langues latines ça nous dit qui nous sommes d'où nous venons et ça peut peut-être nous éclairer sur la suite mais je considère que cette chasse au latin au grec aux langues anciennes etc est stupide et je ne pense pas que les enseignements pratiques interdisciplinaires vont remplacer l'apprentissage d'une langue avec ses règles sa grammaire sa syntaxe et l'effort de rigueur que ça suppose et l'effort de formation de la cervelle si on veut tout noyer dans le chewing-gum on choisit la méthode à laquelle accéder par un mouvement sans doute irréfléchi la jacques valo belkacem pour laquelle je n'ai pas du tout le sentiment d'animosité bien au contraire elle m'a consulté mais j'observe qu'elle n'a dit aucun des conseils que je lui ai donnés donc voilà il y a un moment où il faut quand même s'exprimer dire à voix haute ce qu'on pense parce que si les hommes politiques en général c'est ce qu'ils font ne disent pas ce qu'ils pensent sur le fond ils finissent par ne plus penser du tout on est d'ailleurs très près de cet objectif je crois qu'on a bien compris vos positions sur la réforme en cours il y en a une autre ce n'est pas une réforme mais c'est un rapport qui est récent celui de Jacques Attali qui Bernard Attali pardon ils sont son jumeau voilà Bernard Attali pardon qui propose de réformer l'école polytechnique et est-ce que cette réforme vous semble-t-elle capable de renforcer le système éducatif français et de donner un dynamisme à l'échelle mondiale et je me permets de vous voir sur une autre question c'est est-ce que finalement les grandes écoles en elles-mêmes doivent-elles se réformer puisque l'une des propositions de Bernard Attali est de supprimer la solde des polytechniciens mais si on regarde un peu le système éducatif français les polytechniciens ne sont pas les seuls à recevoir des soldes si on peut mettre les besoins des normaliens par exemple qui sont aussi payés donc ça en ouvre une autre et j'aimerais avoir votre avis sur la question monsieur Gaucher d'abord on ne peut pas traiter on ne peut pas traiter cette question abstraction faite du système global d'enseignement supérieur dans laquelle est sincère la spécificité française c'est effectivement le système des grandes écoles c'est un héritage de la révolution qui supprime les anciennes universités effectivement des institutions passablement fossilisées il n'y a rien à recréter je crois que personne d'ailleurs ne s'est beaucoup prononcé dans ce sens même à l'époque c'est passé complètement inaperçu depuis on a recréé l'université en fait sous forme d'école professionnelle de droit et de médecine au départ les facultés des lettres étant tenues tout à fait en marge et puis ça s'est un peu corrigé il a fallu faire des facultés des sciences tout ça ne s'est jamais constitué il y a eu la réforme Liard qui à la fin du 19ème siècle crée l'université la particularité de notre système c'est cet éclatement qui est devenu aujourd'hui intenable pour deux raisons c'est d'abord ce système des grandes écoles qui a d'immenses vertus et qui a produit des résultats de grande valeur et il faut comme toujours dans le cas de réformes se préoccuper de préserver ce qui marche donc moi c'est mon souci numéro un mais préserver ce qui marche ne veut pas dire le maintenir à l'identique aujourd'hui ce système est devenu toxique pour une raison de fond je ne rentre pas dans tous les détails qu'il y faudrait mais pour aller à l'essentiel le caractère ultra sélectif du système des grandes écoles qui s'est déjà beaucoup nuancé avec le développement et des écoles de commerce et des écoles et des écoles d'ingénieurs qui se sont très hiérarchisés des étudiants mais ce caractère globalement sélectif fonctionne comme un alibi pour par ailleurs maintenir un système non sélectif qui se développe d'une façon cancéreuse et aberrante vous parliez de l'intérêt général qui doit tout de même entrer en ligne de compte dans les considérations sur la politique universitaire où chacun s'inscrit comme il veut il y a en France il y avait en quelques années je n'ai pas de chiffres plus récents mais il y a eu ça me situe autour de 2010 autant d'étudiants en histoire de l'art que dans le reste du monde ça prouve que nous avons un grand patrimoine et on peut s'en féliciter mais ça crée quand même quelques problèmes voilà c'est parce que en effet vous avez d'un côté ultra sélection de l'autre absence totale de sélection et un développement anarchique de sous-discipline l'éducation physique les STAPS qui ont pris une faculté de développement absolument incroyable avec toutes sortes de problèmes aggravés par des considérations de la justice administrative du genre le conseil d'état refusant l'existence des preuves physiques sélectives pour l'entrée en STAPS ce qui fait que des unijambistes ou des aveugles peuvent être complètement admis dans ces établissements bon pourquoi pas on a une certaine vision de l'égalité des chances c'est concevable ça cet aspect là est en lui même problématique deuxième aspect très problématique au regard de ce qu'est le développement du monde de la recherche en particulier la recherche universitaire spécialement le système des grandes écoles à la française est malthusien il n'est pas à la dimension comparé la plus grande école polytechnique du monde qui est Caltech par rapport à ce qu'est polytechnique c'est des effectifs 15 fois supérieurs les Etats-Unis sont plus grands que la France c'est entendu néanmoins il y a une sorte de fermeture de ce système des grandes écoles sur lui même et sur des normes très traditionnelles auxquelles il faut remédier ça ne veut surtout pas dire dans mon esprit qu'il faut ou l'abolir ou le mettre à mal au contraire il faut lui donner une place plus raisonnée dans le système et l'utiliser à mon sens comme un élément du système d'enseignement supérieur dans son ensemble pour y introduire de l'attention sélective si on permettait tout simplement aux universités de préparer à leur façon l'entrée dans certaines de ces grandes écoles on introduirait immédiatement dans les universités un élément sélectif qui leur fait cruellement défaut aujourd'hui et qui aurait des effets sur l'ensemble du système voilà le genre de mesure auxquelles on peut penser alors ce qui est en tout cas s'agissant de la réforme de polytechnique assez clair c'est que le rôle de polytechnique dans la défense française est aujourd'hui assez mineur je ne pense pas que à l'époque de la révolution quand on l'a créé on avait besoin d'artilleurs et l'école polytechnique a produit les meilleurs artilleurs du monde des théoriciens de l'artillerie du 19ème et du 20ème siècle il ne les fallait c'est très bien mais c'est plus le sujet aujourd'hui les élèves de polytechnique vont peu exercer des fonctions importantes dans le système de la défense que le ministère de la défense se préoccupe de se décharger de cette école dont qui lui coûte très cher et dont il n'a pas vraiment l'usage ça ne me paraît pas extraordinaire mais évidemment ce qui est défaillant dans la démarche et que je déplore une fois de plus c'est une occasion ponctuelle une réforme ciblée au lieu de poser la question dans son ensemble de ce que représente ce double système qui a eu des effets très positifs et qui aujourd'hui fonctionne d'une manière contre-productive manifestement il faudrait sortir du rapport Attali quel qu'il soit parce que la famille Attali a fait beaucoup de dégâts dans l'enseignement supérieur français je rappelle que c'est à Jacques Attali Jacques celui-là que nous devons l'idée géniale du processus de Bologne qui a conduit à l'unification des cursus avec des effets assez redoutables dans l'ensemble des systèmes d'enseignement supérieur européen pas que chez nous oui alors en deux minutes l'idée du processus de Bologne en elle-même n'est pas absurde c'est de favoriser la convergence toujours la politique européenne de libre circulation voilà ça donne le LMD c'est à dire un système homogène de cursus dans toute l'Europe aligné sur des critères en fait purement quantitatifs sur la base de ce qu'on appelle des ETCS je vous épargne le développement de ce sigle barbare qui sont supposés permettre en plus une circulation des étudiants dans toute l'Union Européenne la politique Erasmus étant là pour donner un échantillon c'est le type même de réforme absurde qui a eu pour effet alors que en réalité il y avait-il une difficulté à circuler dans l'Europe universitaire auparavant aucune et effectivement il fallait s'adapter au fait que les Anglais avaient leurs normes les Italiens les leurs les Français les leurs les Allemands les leurs ont combien mais c'était un travail de transposition assez facile à faire au lieu d'aboutir à une uniformité purement formelle qui est calamiteuse par les contorsions auxquelles elle oblige quand vous quand vous dans chacun des pays il y a une pathologie spécifique qui est assez amusante à regarder parce que vous pouvez faire le tour de l'Europe des plaintes des universitaires je n'en prends qu'un exemple en France dans ce système l'un des points fondamentaux est la semestrialisation des enseignements il y a deux semestres obligatoirement alors que la France pratiquait un système de l'année universitaire continue avec des contraintes extrêmement précises sur les examens puisqu'il s'agit de permettre justement une certaine uniformité des calendriers le résultat c'est que dans la plupart des universités vous avez deux semestres de trois mois parce qu'il y a diverses considérations locales qui s'y mêlent c'est ce qu'on appelle une réussite c'est à dire on a abouti à comprimer le temps d'enseignement réel ou à le concentrer d'une manière folle ce qui fait que vous avez des étudiants qui se retrouvent avec un nombre de cours en une semaine complètement déraisonnable qui sont toutes les peines du monde à suivre de façon efficace parce que le calendrier obéit à des considérations abstraites et qui plus est mais ça c'est le genre de choses qu'il ne faut surtout pas dire dans l'espace européen je m'excuse donc par avance les grossièretés que je vais prononcer c'est qu'il y avait en Europe trois ou quatre systèmes universitaires qui marchent effectivement l'anglais l'allemand le français dans une moindre mesure l'italien la fiction c'est qu'il y aurait partout des universités équivalentes qui délivrent des unités de valeur et qui tire globalement tous ces systèmes vers le bas au lieu de les tirer vers le haut alors qu'évidemment il fallait viser l'alignement vers le haut monsieur une perspective pour résorber cet écart cette dichotomie entre l'ultra élitisme et une démocratisation peut-être peut-être à outrance ou du moins qui perd beaucoup de la qualité de l'enseignement comme l'a dit Marcel Cochet il y a en effet la coexistence dans le système de grandes écoles malthusiennes et d'universités qui sont débordées par l'invasion quasi-analphabète il n'y a pas que ça mais je voudrais rappeler que quelque chose que vous avez peut-être entendu mentionner j'avais créé des filières sélectives dans les universités qui s'appelaient magistères c'était des filières à laquelle on pouvait accéder sur dossier ou par quand même un examen des connaissances et qui avaient une certaine finalité par exemple dans le domaine des relations internationales connaissances de l'Asie de l'Est et du Sud-Est et à partir de là il y avait une sorte de petite grande école qui s'organisait à l'intérieur même de l'université pourquoi avais-je fait cela pour permettre aux universités de concurrencer les grandes écoles qui attiraient souvent les meilleurs élèves mais comme elles ne faisaient pas de recherche on pouvait dire que les grandes écoles étaient le lieu par excellence où les meilleurs élèves ne rencontraient jamais les meilleurs professeurs c'était cela donc il fallait donner à ces grandes écoles une impulsion et je vais souhaiter un moment parce que j'étais misé à défense que l'effectif de Polytechnique soit beaucoup accru il est de 300 à 400 par promotion il ne bouge pas parce qu'il y a un malthusianisme les gens qui accaparent le système alors qui accaparent plus ou moins parce que malgré tout il faut rentrer à Polytechnique c'est là où on travaille c'est les taupes alors quand on a fait une taupe et qu'on réussit à Polytechnique on peut s'arrêter il n'y a plus rien à faire on pourrait supprimer Polytechnique sans beaucoup d'inconvénients comme la plupart des grandes écoles l'ENA par exemple où on apprend absolument rien je peux vous en parler savamment ce sont des grandes écoles inutiles je ne dirai pas la même chose de l'école normale supérieure pour laquelle j'ai toujours eu beaucoup de considérations sans doute parce que je ne l'ai pas faite mais nous avons cette contradiction dans le système français entre des grandes écoles dont il faudrait accroître l'effectif et je vais suggérer à la présidente du conseil d'administration de faire passer l'effectif d'une promotion à au moins 1000 et peut-être même 2000 de façon à avoir quelque chose qui ressemble au MIT ou bien Caltech etc à Polytechnique et la réaction était de dire ah non non ça c'est pas possible on a un autre projet beaucoup mieux qui est le projet de Bernard Rattaline on va ajouter Supélec et puis telle ou telle école qui est une école je ne sais pas quoi il y en a 7 ou 8 l'enseignement supérieur regorge de grandes écoles supposées donc on va les agglomérer et on va faire une espèce de patchwork qui sera la nouvelle Polytechnique ça c'est évidemment une très mauvaise idée parce qu'on voit très bien que les filières les distinctions se maintiendront à l'intérieur du système et qu'on n'aura pas réussi à avoir une grande université de technologie qui bénéficiant de deux siècles d'histoire ont en même temps une capacité d'attraction et d'attractivité mondiale tout à fait remarquable mais il faut de la poigne et il faut avoir réfléchi à la question et quand les responsables n'ont pas réfléchi à cette question pas plus que beaucoup d'autres d'ailleurs et n'ont pas de poigne et peut-être ça vaut mieux dans l'état où ils sont et bien on a le résultat que nous voyons donc je pense qu'il faut aller vers quelque chose qui corrige les défauts de l'université plus d'orientation et même de sélection je ne suis pas contre et puis qui ouvre à la baramine s'il le faut les grandes écoles dont les résistances appuyées sur les réseaux d'anciens élèves sont formidables donc il faut je ne sais pas je l'ose à peine évoquer Robespierre vis-à-vis duquel je sais que Marcel Cochet nourrit quelques préventions à mon avis excessives mais il y a des moments où il faut qu'une politique s'exerce et quand la vertu des hommes est insuffisante que fait-on ? il faut leur faire un peu peur c'est ce qu'a essayé de faire Robespierre bon mais je ne vais pas faire un éloge de Robespierre devant vous je dirais qu'il y a beaucoup à faire dans notre système et ça ne peut je vous parle sérieusement ça ne peut se faire que si il y a une révolution des mentalités s'il y a un réveil de la citoyenneté si l'idée de république redevient à nouveau populaire mais ça c'est je dirais le défi qui est devant nous voilà je ne vais pas m'étendre davantage je vais vous rendre le micro merci monsieur on va peut-être passer à quelques questions bonsoir messieurs j'ai une question qui s'adresse aussi bien à monsieur Chevenement qu'à monsieur Gaucher puisque monsieur Chevenement vous dites que l'école et la république sont indissociables et je rebondis aussi sur ce que vous disiez monsieur Gaucher sur cette cristallisation de la société française sur l'école et en fait on est un peu dans cette idéologie républicaine que l'école est le principal canal le principal relais des valeurs républicaines et que l'école sert à former le citoyen et à forger l'identité française et je voulais savoir ce que vous pensez justement de l'articulation entre l'école et l'identité française voilà pour moi le mot identité française je veux qu'on l'explicite je crois à l'identité républicaine de la France c'est-à-dire que la France est une nation qu'on peut définir comme une communauté de citoyens quelle qu'en soit l'origine la religion etc donc pour moi je tiens à cette idée une communauté de citoyens mais ça ne m'amène pas à considérer que la France n'a pas eu d'existence avant la révolution bien sûr que si et c'est parce que la France existait que la révolution était possible quand la France a fait cette fête de la génération même avant la déclaration de l'agronome et du citoyen pose dans son article 3 je crois l'idée qu'il n'y a pas de souveraineté en dehors de la nation principe de la souveraineté nationale et la république en découle d'ailleurs 3 ans après c'est un cheminement logique donc pour moi France et la république ça va tout à fait ensemble parce que la nation est aussi le cadre de la démocratie ceux qui attaquent la nation en la confondant systématiquement avec le nationalisme c'est une déviation ou en imputant aux nations la responsabilité des guerres mondiales ce qui est une idiocyne car on confond le patriotisme défensif des soldats dans les différents pays qui se sentaient tous agressés pour des raisons qui étaient souvent fausses d'ailleurs pas quelques fois fausses par exemple les allemands se sentaient menacés par les russes c'est pour ça qu'ils ont déclenché le plan Schlieffen qui consistait à envahir la France pour qu'on prenne qui pourra mais aujourd'hui c'est très mal vu de dire une chose comme celle que je viens de dire le livre qui est à la mode c'est le livre de Christopher Clark les somnambules qui renvoient tout le monde dos à dos et qui a eu le prix histoire en France il faut vraiment être en France pour voir des choses pareilles c'est comme un film qui va sortir sur les écrans qui s'appelle un français c'est qui ce français ? c'est un Asillon en Asseville le français est un Asillon il faut être en France pour voir ça donc je reviens à votre question sur l'école l'école elle forme le citoyen comme capable de le juger par lui-même pour qu'il puisse juger par lui-même il faut qu'il y ait quand même un certain bagage qu'il comprenne qu'on ne peut pas accéder à un minimum d'esprit critique si on n'a pas un certain bagage scolaire donc il faut des savoirs il faut aussi exercer son esprit au jugement ce qui est très difficile moi tous mes maîtres républicains et laïcs parlaient de laïcité intérieure de république intérieure en insistant sur le scrupule intellectuel qui devait être la règle que chacun s'impose à soi-même avant de dire ceci est évidemment vrai c'est la méthode de Descartes voilà on examine quand même les choses sous différents angles avant de s'avancer et de dire un certain nombre de choses c'est évidemment très exigeant mais c'est pour ça que l'école est exigeante c'est que l'école républicaine est française alors qu'on veut l'aligner sur les modèles anglo-saxons ou européens où chaque établissement a son propre projet c'était déjà l'esprit des rapports commandés par mon prédécesseur Alain Savapour c'était la dissolution de l'école en tant qu'institution de la République heureusement ça ne s'est pas fait ça ne s'est pas fait mais je dirais que les forces à l'oeuvre sont toujours là et je n'hésite pas à le dire qu'il faut les combattre je ne suis pas de ceux qui disent oui il faut dépasser l'opposition entre les pédagogistes et les républicains c'est pas vrai on le voit tout le jour cette opposition elle existe et il faut donc dire très clairement qu'elle est l'adversaire l'adversaire c'est ceux qui peuvent remettre en cause ce principe de l'école républicaine qu'on nous envie je vais vous raconter une petite anecdote je suis allé en Grande-Bretagne en 85 c'était l'époque de Mme Tatchez son ministre de l'éducation nationale était l'idéologue du parti conservateur c'était un aristocrate britannique l'orchestre Joseph et après déjeuner il m'a dit vous savez je vais vous dire une chose moi je vous envie vos concours nationaux de certifier et d'agréger parce que ça donne un niveau à votre enseignement qu'on ne trouve pas en Grande-Bretagne où on a des écoles qui procèdent et des recrutements locaux nous avons des compréhensibles school qui sont d'une catastrophe et il s'était répandu vraiment d'une manière que je crois sincère pas du tout pour me flatter pour me dire que parce que je crois en plus que c'est vrai que ce qui fait très largement la qualité de l'enseignement français c'est l'excellence des concours tel que je l'étais connu aujourd'hui je ne suis plus capable d'en juger d'agréger et de certifier c'était formidable c'est des concours qui étaient faits par beaucoup de candidats aujourd'hui le problème c'est qu'il n'y a plus de candidats on manque de candidats le président Hollande dit on va recruter 70 000 enseignants de plus mais on n'a pas les candidats par exemple il n'y a qu'en maths où on a à peu près le nombre de candidats qui correspond au poste et au concours mais ailleurs pas du latin mais dans d'autres disciplines les candidats manquent à l'appel et voilà c'est quand même cela qui fait la qualité de l'enseignement c'est la qualité des professeurs par conséquent la formation des maîtres est la clé de tout il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet je ne veux pas vous parler du rapport d'André de Peretti qui proposait qu'on recrute les enseignants non plus sur des critères académiques de savoir mais sur des critères pédagogiques c'est ce qui s'est fait avec les UFM résultat il est là M. Gauthier vous avez peut-être dit que je vous avais noté par rapport à cette question juste un mot sur le fond j'aurais beaucoup de choses à dire sur ce qu'a dit Jean-Pierre Chevènement et en particulier j'aurais voulu souligner un point d'accord il a soulevé quelque chose d'essentiel c'est la formation des enseignants c'est une des clés opérationnelles par lesquelles nous pouvons changer quelque chose et ce qui est c'est un point que Vincent Péillon avait d'ailleurs parfaitement compris en partie par réaction contre cette mesure inouïe qu'a pris le gouvernement sous la présidence de Sarkozy qui est de supprimer la formation des enseignants ce qui est quand même quelque chose d'assez unique dans les annales françaises mais je passe sur ça pour répondre à votre question plus précisément ce mot d'identité je le mettrais plutôt de côté parce qu'il est commode il est commode c'est tout mais disons il y avait en France deux piliers de la république et il n'en reste plus qu'un il y en avait le deuxième c'était l'état c'est à dire les institutions qui donnent une traduction concrète immédiatement lisible des principes fondamentaux de la république l'égalité devant la loi aujourd'hui l'école avec tous les problèmes qu'on a évoqués continue d'exercer ce rôle je crois que s'il y a par exemple il faut quand même le souligner une institution totalement exempte de racisme et de discrimination dans la société française c'est l'école on ne dira pas ça dans toute la société mais là c'est un personnel et on ne le discute vous pouvez le remarquer on voit bien fonctionner l'esprit de la république dans l'école avec toutes les difficultés qu'on a dit en revanche le rôle de l'état c'est complètement brouillé et du coup il y a une sorte de surévaluation du rôle de l'école qui est son problème parce que comme elle est capable de continuer de faire des choses on lui demande encore plus de choses elle ne peut plus les faire mais il faut penser dans le système ce qui s'est brouillé c'est l'efficacité de l'état républicain je ne parle pas de son efficacité empirique mais même de son efficacité à faire valoir les principes de droit qui nous réunissent peut-être que je pourrais appuyer la question de mademoiselle en vous demandant l'identité se construit à travers l'histoire et c'est vrai qu'aujourd'hui la perception de l'histoire pose beaucoup de problèmes notamment son enseignement évidemment à travers la question du roman national ou du récit national je sais que vous avez tous les deux un avis particulièrement tranché sur la question est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus il faut distinguer le roman et le récit le roman c'est forcément romancé c'est un peu de la fiction je pense que nous devons être plus rigoureux l'histoire est une discipline qui tend à l'objectivité je dis bien qu'elle y tend je me souviens d'une conversation avec le chanoine Guiberto qui était le représentant des écoles privées et à qui je disais mais pourquoi est-ce qu'on fait des écoles privées pour apprendre les mathématiques c'est la même chose partout il me disait oui mais c'est pas vrai pour l'histoire je dis oui mais l'histoire doit tendre à l'objectivité et il me répondait mais c'est une question d'atmosphère j'avais gardé ce souvenir à l'oreille je vais vous répondre le roman est une chose le récit en est une autre mais le récit ne doit pas être pénitentiel il ne doit pas nous apprendre tout ce qui a été ombre dans l'histoire de la France il y a eu des ombres dans notre histoire je dirais le rôle à la supplice des templiers par exemple c'est pas tellement brillant enfin il y a eu beaucoup de choses les massacres de la Saint-Barthélemy la révocation de l'édit Nantes etc on peut évoquer les traites négrières monsieur Lussault n'évoque que deux thèmes monsieur Lussault c'est le président du conseil national des programmes il évoque les traites négrières et les lois antisémites de Vichy c'est les deux seules choses c'est-à-dire qu'on ne met jamais le phare l'éclairage sur ce qui est brillant dans notre histoire sur les exemples sur la résistance sur le sacrifice des poilus qui était quand même absolument extraordinaire les sortes de la révolution qui ont quand même épaté la terre entière je dirais on a l'impression qu'il faut se déprécier soi-même alors ça aboutit à un film comme un français un français c'est un asillon donc c'est très grave pour la démocratie parce que la nation est le cadre de la démocratie parce qu'elle est le cadre de l'appartenance les gens quand vous les interrogez on a fait des sondages dans à peu près tous les pays est-ce que vous sentez d'abord français ou européen ils se sentent d'abord français allemand ils se sentent d'abord allemand etc. d'ailleurs la puissance du sentiment national elle s'est exprimée en Allemagne au moment de la réunification « wir sind das Volk » qui devient au bout de quelques jours « wir sind ein Volk » personne n'a rien pu pour empêcher ça bien que ce fût contraire à un traité qui venait à peine d'être signé ou qui allait être signé enfin qui était le principe de l'intangibilité des frontières donc l'Allemagne de l'Est avait été gommée en trois coups de cuillère à peau donc pourquoi parce qu'il y avait un peuple et que quand il y a un peuple il y a un sentiment d'appartenance qui fait que la démocratie peut exister parce que la minorité s'incline devant la loi de la majorité la minorité espère un jour devenir majoritaire et elle accepte quand il y a ce sentiment très fort d'appartenance elle accepte cette discipline démocratique si vous voulez la faire fonctionner à l'échelle de l'Europe ça marche pas où il y a la Grèce trouver normal que ce soit M. Juncker M. Juncker je sais pas comment il faut l'appeler Juncker Jean-Claude Juncker qui veuille allonger l'âge de départ à la retraite en Grèce ça quand même c'est d'abord l'affaire des Grecs évidemment on devrait quand même admettre cela et M. Juncker donc dit il n'y a pas de démocratie en dehors des traités mais les traités c'est quoi c'est un truc qui nous cadenasse complètement c'est quasiment plusieurs constitutions surajoutées le grand acte de dérégulation qui a été l'acte unique Maastricht la monnaie unique le traité de Lisbonne qui est le contraire de ce qu'avait rejeté le peuple français et maintenant le traité budgétaire qui est le TSCG une fois que vous avez ajouté tout ça où sont les interstices si vous ajoutez les directives transposées en loi 60% de l'activité du Parlement il n'y a plus d'espace pour une véritable démocratie c'est très grave et je pense qu'il faut réagir par rapport à ça non pas pour remettre en cause l'idée de l'Europe qui en ce moment ne me choque pas du tout au contraire je pense qu'il faut rapprocher le peuple européen il faut le faire sur une base réaliste sur la base des nations même si ça doit être une géométrie variable même si on doit aller vers des configurations qui seront je dirais multiples parce qu'il y a des pays qui seront d'accord pour avoir une défense et d'autres qui pensent que finalement ils peuvent ne pas en faire ça a aussi des conséquences je pense qu'il faut revenir à quelques principes simples il faut revenir au bon sens cher à Descartes finalement notre philosophie nationale si je puis dire devrait quand même nous aider à remonter la pente sur la question du roman et du récit Jean-Pierre Chevènement a dit tout ce qu'il y avait à dire cette formule de roman national est très dangereuse il faut soigneusement la cantonner parce qu'elle sert évidemment de repoussoir trop facile les historiens sont généralement de mauvais romanciers ne leur demandons pas d'écrire des romans mais d'écrire de bons récits ils sont beaucoup plus au point dans cet exercice ce que je voudrais souligner simplement par rapport à cette question c'est l'extraordinaire ambiguïté de la société française la société française comme les autres sociétés européennes est une société dont les acteurs connaissent de moins en moins leur histoire elle est effacée comme conscience claire de ce qu'a été leur passé et elle est même souvent réprouvée c'est vrai pour des raisons qui méritent d'être approfondies et dans le même temps les français comme les autres peuples européens sont hantés par un passé qu'ils ne connaissent pas mais auquel ils obéissent sans bien savoir où ils les mènent et je pense que c'est la pire des situations qui soit à chaque minute vous voyez bien la profondeur de réflexes historiques venant quelquefois de très très loin qui peuvent être des réflexes par exemple monarchiques des réflexes aristocratiques des réflexes cléricaux qui guident le comportement des acteurs qui conditionnent leur jugement mais sans qu'ils en connaissent les bases et c'est un élément à mes yeux très important d'une malaise nationale qui est présente de façon inégale pour des tas de raisons dans toutes les sociétés européennes elles sont coupées d'un passé qui continue de les inspirer et une société normale sans aller plus loin je ne parle pas de société épanouie est une société où les gens connaissent le passé qui a formé l'identité pour le coup l'identité c'est toujours une identité historique celle qu'on a reçue tout simplement qui est l'oeuvre d'un passé qui a conditionné la forme que revêt y compris le sens des notions on a pu montrer sans peine qu'en Europe il n'y a pas le mot liberté est partout en vigueur mais il veut dire des choses très différentes selon les traditions nationales les allemands entendent derrière le mot de liberté autre chose que ce qu'ils mettent les français et ne parlons pas des anglais qui en ont une idée encore très différente ce qui fait que d'ailleurs dans un chauvinisme naïf chacun est convaincu que l'autre ne sait pas ce que ça veut dire il en a une autre entente et c'est cette récupération de sa propre vision des choses qui permet la bonne coexistence justement sans chauvinisme dans la conscience de la relativité des expériences historiques qui ont formé le caléidoscope européen dont nous avons besoin c'est ce qui rend plus que jamais indispensable la connaissance de l'histoire sinon nous allons vers des sociétés erratiques sous l'empire d'un passé qu'elles ne maîtrisent plus et je crois que c'est un de nos vrais problèmes peut-être rapidement une deuxième question de la salle on a déjà pas mal dépassé donc je vous enlève d'être simplement très court et concis merci vous avez tous les deux été assez durs et sur l'Union européenne et sur le système européen de transfert de crédit qui permet donc chaque année à plein d'étudiants de partir en Europe étudier dans différentes langues des matières qui sont très variées et en même temps c'est bien ce même programme qui permet aux grandes écoles aux universités françaises de mettre en oeuvre des doubles diplômes avec d'autres grandes universités européennes d'être très compétitives de s'intégrer dans la mondialisation vraiment d'exister qui permet depuis 1987 à plus de 3 millions d'étudiants européens d'étudier à l'étranger et est-ce que peut-être vous serez d'accord ce soir pour disons concéder que ce système européen cette ouverture européenne sur l'éducation elle a bien 2 ou 3 avantages qui pourraient être utiles de souligner voilà j'aimerais que vous citiez lesquels d'abord puisque vous avez l'air de savoir je crois avoir entendu Marcel Gaucher dire qu'il n'était pas du tout contre les échanges universitaires de pays à pays il faut bien normaliser les systèmes pour permettre de faciliter les échanges justement c'est ce qu'il semblait contester en disant que l'uniformisation du système et par exemple la création de deux semestres qui en fait étaient deux trimestres était plutôt une régression par rapport à un système où il y avait trois trimestres donc peut-être que ça facilite la circulation mais l'objet de l'université n'est pas la circulation c'est l'acquisition de savoirs universitaires de haut niveau donc j'aimerais être rassuré sur la qualité des diplômes qu'on peut faire avec telle université portugaise ou slovene mais je ne sais pas je ne veux pas parler autrement que sur la base de faits précis mais la critique qui a été faite de cette uniformisation me paraît quand même assez judicieuse et je pense qu'on aurait pu développer avec les bourses Erasmus les échanges interuniversitaires entre des universités qui n'auraient pas été calibrées de la même manière c'est tout un mot mais l'essentiel a été dit bien entendu qu'il y a dans le c'est le comment dire l'Europe d'une manière générale c'est le domaine des bonnes intentions pourquoi être contre les bonnes intentions il n'y a aucune raison je les approuve évidemment je les partage mais ce dont nous devons juger c'est pas d'apprécier les réalisations en fonction de la qualité des intentions mais de la qualité intrinsèque des réalisations et j'observe que ce système abstrait d'uniformisation qui est totalement démenti dans la pratique par l'hétérogénéité extraordinaire du paysage aboutit à l'arrivée à un système de fabrication d'assignats alors qu'il ait humainement toutes sortes de qualités Cédric Lapiche a fait un très bon film là dessus comme beaucoup d'entre vous doivent avoir vu c'est très mignon c'est très sympathique ça ne me dérange absolument pas mais du point de vue de la compétitivité globale du système universitaire européen là il y a beaucoup à dire et du point de vue de la à l'amélioration de la performance des grands pays universitaires européens il y a encore plus à dire de ce point de vue là c'est un échec complet et j'aimerais au moins que on ait par rapport à ce genre d'entreprise des bilans des mises à jour de ce qui s'est réellement passé or ce qu'on vous dit c'est au fond ce que vous nous disiez les intentions étant excellentes les réalisations ne peuvent être que merveilleuses et il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur ce qui se passe réellement je crois que tant qu'on sera dans cette logique onirique on n'avancera à rien sinon à susciter ce que nous voyons aujourd'hui c'est à dire une déprise des peuples vis-à-vis de l'idéal européen il faut s'y prendre autrement une dernière question vous êtes le rose élu bonsoir j'aurais une question un peu plus spécifique ça concernerait en fait la culture dite classique par exemple pour le philosophe la France doit rester une nation littéraire or on a parlé des classements de Shanghai de Pisa on voit que ces critères ne sont même pas pris en compte et sur le marché du travail des matières comme la littérature la philosophie sont souvent dépréciées j'aurais aimé vous demander à vous deux quelle place pour la littérature et a fortiori la culture dite classique dans l'éducation de demain merci voilà il ne faut pas espérer ça pose une question votre question pose un problème extrêmement intéressant devons-nous juger de ce que nous estimons civiquement être l'utilité collective à l'aune du classement de Shanghai c'est ça la question après tout le rayonnement de l'université française était dû pour une partie non négligeable à ses performances dans des domaines qui ne sont pas couverts par le classement de Shanghai il y a eu une école historique française il y a eu une école de critique littéraire française il y a eu des écoles philosophiques en France qui me semble avoir eu un certain retentissement mondial qui ont amené beaucoup d'étudiants qui n'entreraient pas dans le classement de Shanghai et qui continuerait de venir si nous avions l'équivalent aujourd'hui donc ne sacrifions pas la proie pour l'ombre et ne nous laissons pas intimider par une certaine vision dictée par un économisme très étroit en fait c'est de ça qu'il s'agit en pratique la valeur suprême dans le classement de Shanghai c'est d'avoir un prix Nobel d'économie c'est beau très bien par exemple nous en avons un mais nous ne pouvons pas le faire entrer dans le classement de Shanghai parce que Jean Tirole pour le nommer il n'est dans aucune formation universitaire à proprement parler il est à la fois directeur d'études dans mon école l'école des hautes études en sciences sociales et patron de la Toulouse School of Economics puisqu'il a cru qu'il l'appelait ainsi qui n'est pas rattaché statutairement à l'université pour des raisons de tambouille sur lesquelles je passe donc il est un ovni donc malheureusement il ne nous servira même pas il aurait pu nous faire remonter quelque part c'est enfin que voulons-nous collectivement est-ce que les français sont encore capables d'avoir un projet vis-à-vis de ce qu'ils estimaient la haute culture universitaire savante ou littéraire voilà la question qui nous est posée est-ce que le benchmarking planétaire doit nous imposer ces critères ou est-ce que à l'intérieur de ce benchmarking nous ne pouvons par ailleurs jouer le jeu quand nous en avons besoin nous sommes capables de trouver des marges de manœuvre qui nous font défendre ce que nous savons être par ailleurs un outil assez utile de notre balance des paiements culturels culturels je n'ai pas grand chose à ajouter parce que il faut en effet prendre le problème de haut mais même si on se place du point de vue des entreprises vous savez aujourd'hui elle recherche des gens qui sachent rédiger et ça ne se trouve plus donc il y avait une formation qui s'appelait le CELSA je ne sais pas si ça existe toujours à la Sorbonne qui avait pour but de promouvoir auprès des entreprises des gens dont la formation était essentiellement une formation littéraire ça marchait très bien moi j'ai connu comme des industries des industriels qui me disaient combien ils appréciaient d'avoir des gens qui pouvaient préparer des discours qui pouvaient envoyer des instructions des circulaires répondre à des lettres très facilement qui n'étaient pas forcément des gens dans la formation était une formation scientifique très poussée on peut très bien s'occuper de recherche moi-même j'ai été ministre de la recherche et avoir été frotté plutôt aux humanités c'est-à-dire aux latins et aux grecs anciens donc je pense que c'est une voie qui aujourd'hui est reconnue comme une voie très utile donc il n'y a pas de raison non plus pour cela de brader un système qui quand même marchait bien messieurs au nom du cercle au nom d'Open Diplomatie nous vous remercions très sincèrement de nous avoir accordé un temps précieux et je vous convie un petit un petit verre pour terminer cette conférence merci infiniment applaudissements 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 applaudissements